Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je suis en compagnie de Champak pour vous présenter un nouvel épisode de Sir Purin Vadrouille. Salut Champak ! Salut et bonsoir à tout le monde ! Comme vous vous en doutez, on est avec Sir Purin. Et donc Sir Purin, c'est toujours des parties purinées, je ne sais où. Voilà, des modes un peu spéciaux, un peu particuliers où on rajoute un certain truc. Là, c'est quelque chose où j'avais besoin de faire une sauvegarde un peu propre, entre guillemets. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est ? C'est la malédiction d'Ircine, aujourd'hui. Oh, mais que se cache derrière ce nom étrange ? Oui, c'est vrai qu'avec ce titre-là, on ne sait pas trop. En réalité, monsieur a deux des notes, monsieur ne se fait pas chier. Voilà ce que ça nous rajoute. Alors en fait, ça rajoute un objet... Ah non ! Ah, alors voilà, statistiques du loup-garou. Donc, vous commencez à voir le mot loup-garou, ça commence à vous donner un petit indice, même un gros indice. Ça, la malédiction d'indice... La malédiction d'indice. Je suis désolé. C'est pas grave, ça la fatigue. Oui, il est tard, mais... Ça se pose de Skydope, ça. Oui, Skydope, un peu dégoûté. Donc, la malédiction d'Ircine rajoute des loups-garous. Ah, bah, c'est génial, ça. Les loups-garous dans Syrodi. On a les vampires, et maintenant, grâce à ça, on a les loups-garous. Voilà, les loups-garous sont rajoutés. Donc, il faut savoir que ce mod, il ne faut pas l'installer sur une sauvegarde classique, apparemment. Parce qu'il n'y a pas moyen de retourner en arrière, apparemment. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Ça doit complètement planter la sauvegarde si on retourne en arrière, donc faites attention. Si jamais vous installez le mal. Qu'est-ce que c'est, ça, statistique du loups-garous ? Donc, pour le moment, en fait, c'est pour savoir mon niveau en tant que loups-garous. D'accord. Donc, là, comme tu es normal, ça ne fait rien. Voilà. Ça, c'est pour que je choisisse si les PNJ se font infecter ou pas. Ouais. Donc là, en l'occurrence, je ne vais pas... Ou alors, on ne va pas... Ou quoi que... Pour le bien de la vidéo. Voilà. Configuration du loups-garous. Donc, on peut changer de physique du joueur, donc je ne sais pas du tout ce que ça fait, parce que je n'ai pas encore testé. Ouais. En fait, nous avons tourné pas mal hors ligne autour de Skingrad pour essayer de trouver un loups-garous. Et on a fini par trouver un loups-garous, parce qu'on ne voulait pas vous faire patienter pendant des heures. Ouais. C'est assez rare à trouver. Ouais, on a mis quand même pas mal de temps. Donc, ça, c'est la couleur des yeux du loups-garous. Ouais. Donc, on va prendre ça. Et puis, ajouter et enlever le sort de conversation. Ça peut être par rapport... Ouais, je ne sais pas trop ce que c'est. On peut peut-être parler entre le yard-wood ici. Oui, je ne sais pas trop. Configuration des récourcis. Donc, voilà, il y aura une touche hurlement, transformation, alimentation et une touche vision nocturne. Et voilà, on a fait le tour et maintenant, nous allons vous présenter le loups-garous. Donc, il essaie de m'attraper, là, mais il ne peut pas. Il y a la détection de vie, donc on le voit un petit peu mal. Au pire, je vais attendre un petit peu que... Il a l'air pas mal fait. Eh, il s'en fit. Ah non. Il ne sait pas ce qu'il fait. Alors, celui-là est quand même assez petit. Mais, d'après les images que nous avons vues, la taille varie. Ouais, alors, je vais enlever le TGM parce que je n'ai pas envie de... Et puis, en fait, il y aurait des loups-garous, ça, ce serait un jeune loups-garous. Ouais, oui, oui, ce serait... Peut-être même un enfant, vu la taille. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop son âge ou... En tout cas, ils sont bien faits, sinon. Enfin, mis à part qu'il est... Bon, j'aimerais bien qu'il me morde maintenant. Enfin, j'essaie de le laisser me respecter. Et normalement, il va y avoir la maladie, normalement, comme avec les vampires, finalement. La maladie qui va... Qui va se montrer. On va faire ça. Ouais. Allez, vas-y, mon grand. Allez, mort, hop. Mort dans le sec. Voilà ! J'ai contracté Sany Lupin. J'ai trois jours pour auditionner, hein, c'est bien ça. C'est ça. J'ai trois jours pour me soigner. Si je ne me soigne pas dans les trois jours, je serai transformé en loups-garous. Ouais, donc là, sans la détection de vie, on le voit un peu mieux. Et ouais, il est plutôt bien fait, hein, je trouve. Donc, apparemment, voilà, il y a des ingrédients rares sur les loups-garous. Même les objets ont été modélisés, ça, c'est bien. Oui. Je trouve ça vraiment bien. Enfin, c'est des objets... Enfin, le modèle, on le retrouve déjà sur d'autres objets. Oui, mais bon, c'est déjà bien d'avoir pris la peine de renommer l'objet. Ouais, ouais, ouais. Donc, on va aller faire un petit tour à une auberge à Skingrad. Et on va dormir pendant trois jours. Décidément, Skingrad, c'est vraiment la ville. Des choses un peu surnaturelles, parce que déjà, les vampires... Je compte la Cinder, qui est lui-même un vampire. Oui, oui, oui. Le lieu est bien choisi. On va pouvoir faire un remake de Underworld, en fait. C'est ça. Ça serait sympa, d'ailleurs, pour... Ou de Twilight. Ouais, ça, on va éviter. Ça serait bien pour le bien de la vidéo, si on se transforme en loup-garou, et d'aller rendre une petite visite au croix. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis attaqué par un vampire. Montrez-moi ce que vous en voulez. Oula. Alors, oui, vous devez vous poser des questions. Pourquoi je me fais attaquer par un vampire ? Alors, je vais vous expliquer. C'est parce que... Enfin, une femme vampire, d'ailleurs. Et d'ailleurs, les gardes mènent, ça, c'est cool. Tout simplement parce que j'ai... rajouté un petit mode. Ouais. Où ça rajoute de la vie dans les villes. Et je peux, aléatoirement, me faire attaquer de nuit par des voleurs, des vampires. Alors, ce serait un peu embêtant de constater un vampire cellé des loup-garou. Je ne sais pas ce que ça donnerait, mais... Ah oui, je... On va essayer un fin de séjour. Je me demande ce que ça ferait, effectivement. Flèche d'argent est vite, hein, parce que les loup-garou, ils n'aiment pas trop. À poil. Voilà. Bon, bah, on a tué un vampire. Youhou ! Et oui, 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 les vampires chassent... Quand on parlait d'Underworld, tu vois... Bonjour ! Voilà, c'est parce qu'elle a senti que j'allais me transformer en loup-garou, alors elle a voulu... Oui ! Parce qu'il y a une auberge dans ce... dans ce bourg, en vrai. Ouais, mais... Monsieur Sirpurin est un fumien. Donc il va aller dans l'hôtel de Rose-Épine, voilà. J'ai lu, c'est partout. Voilà, c'est censé être la maison qu'on achète plus tard. Sauf que là, elle n'est pas achetée. Voilà, Sirpurin est un fumien, il va aller dormir dans l'hôtel de Rose-Épine, alors qu'il n'est pas, lui, s'il peut dormir dans le lit, parce que... Ah, il y a quelqu'un ! Tiens donc ! Qu'y a-t-il ? Je ne savais pas, ça. Adieu ! Bon, bah écoute, c'est la maison maintenant. On dégage ! Allez ! On s'en va dans ta gueule ! Dehors, on va dans le monde ! Oh non, il y a l'autre con qui va venir me faire chier. Ah, à poil ! Impossible de dormir pendant une intrusion. En plus, j'ai dans le cul. Ah, bon. Bon, c'est pas grave, hein. Au moins, vous avez vu un meurtre simple. J'ai envie de sortir, tu comprends ça ? J'ai envie de sortir ! Oh, putain ! Voilà, le lore. Au pire, tu dois remplir. Ce qu'il y a, c'est que mes objets volés vont disparaître. Alors du coup, Sir Purin va se retrouver en quel but ? Voilà. Sir Purin, la classe. Il faut que je trouve un endroit où dormir, c'est chiant. Ouais. Ce qui est déjà bien, c'est d'avoir contracté ses maladies. Oui, voilà. On va pouvoir observer ce mode de loup-garou. Oui, donc le mode qui me permet de me faire attaquer par des vampires rajoute donc un petit peu de vie dans les îles. Et ça rajoute aussi des gens, par exemple. Bonjour ! C'est quelqu'un qui a été rajouté. Bonjour ! C'est un autre. Ah, c'est amusant, hein. Et des fois, il y a des gens de la guilde des guerriers. Est-ce qu'il vous amène tout ? Il y a des gens de plusieurs guildes. Enfin, c'est plutôt sympa. Ouais. Ouais, ouais. Je suis plutôt fan de ce monde. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à... Voilà, une auberge. Enfin. Voilà, voilà. Oh ! Comment ça va ? Ah oui, il est chiant, lui, dans la guilde des guerriers. Allez, debout, toi. Une chambre. Une chambre, et vite. Dépêche-toi. Allez, salope ! Et j'ai une... Oui, oui, il était une jolie chambre, en tant qu'il y a un lit. Voilà. Vous aussi. Je serais tenté de la buter, mais le nain avec. Bon, d'ailleurs, vous savez quoi ? Ah oui, tiens. Oh, alors là, tu me fais vraiment plaisir. Ouais. Ah, merde. Je ne connais pas qui clear, mais c'est un... Non, ça, c'est l'effet QWERTY. Un membre de sa famille. Donc, ma... 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 Gli... Voilà. Done. Voilà. Adios, muchachos. Il nous a suffisamment fait chier, alors. Die ! Ma gli, m'or ! Et ma gli, règle, 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 règle. Ouais. Et par contre, je suis... Je suis... Un peu lourd. Je suis plein. Je suis plein. Je suis bourré. Ouais. Si. Oh, oh, oh. Euh... Qu'est-ce que je peux jeter ? Qu'est-ce que je peux jeter ? Bah l'armure, peut-être tes 863 caméléons. En jeu les gardes, ça peut servir. Et d'ailleurs, nous pouvons montrer cette magnifique blague du Death Note avec les 863. Cette blague du Death Note ? Ouais, la fameuse blague du clonage. Oui, oui, oui. Enfin, ça marche pas avec le Death Note, mais... Faudra qu'on montre ça. Ouais, faudra qu'on montre ce qui est arrivé à Jaufre, par exemple. Voilà. Il lui est arrivé des choses sympas. Sous une montagne de pastèques. Hop. C'est 3 jours, hein. Voilà, donc faut que je dorme 3 jours. Mais par contre, il y a l'autre qui va me faire chier. Ah, la chance. Ah oui, putain. Bon, alors, rapidité, force et endurance. Voilà. Allez. Vous dormez bien profondément pour... Ouais, ouais. Hop, hop. Ta gueule. Ta gueule ! Dégage ! Je m'en fous de ta confrérie noire. Allez, dégage. La voie est libre. Putain ! On pire dans ce... Même si trop bien. On s'accueillera comme si. J'aime pas dormir en étant observé. Ah, 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 ah. Tant pis pour l'intimité, hein. Pauvre serpurin. Donc là, il va falloir attendre 3 jours, hein, pour... Comme pour la maladie des vampires. Voilà. Au bout de 3 jours, si vous ne trouvez pas une potion de guérison de maladie, vous vous transformez en loup-garou. D'ailleurs, loup-garou qui seront incorporés, euh, normalement dans Skyrim. Ah oui ? Ouais. Ah, alors, euh, on va dire ça. Vous sentez le frisson des chasses pendant que vous poursuivez votre froid dans les rues sombres de la ville. Vous pouvez sentir sa crainte quand il se rend compte qu'il a pris un mauvais tirage pour se retrouver dans une impasse. Vous vous préparez à sauter sur votre froid quand soudain, une sensation étrange vous envahit et vous vous écoulez par terre. Dernière chose dont vous vous rappelez avant votre réveil, c'est l'herbe blanche de votre froid. Bonjour dans votre corps. Intéressant. Donc, comme pour les vampires, on fait des rêves. Donc, maintenant, il va pouvoir dormir tranquille. Peut-être encore, euh, 40 heures, hein, partout au-dessus. Voilà, mais il ferme la porte, cette fois. Bon, la musique, je crois que je vais la couper parce qu'elle commence à me casser les couilles. Ah, ah. Ah, ouais. Lorda s'attrape. Lorda s'attrape. Je ne sais plus à quoi l'âtre-feu correspond, je crois que c'est septembre. Il y a un mode, d'ailleurs, pour convertir ces dates. Ouais, je sais que Souplegivre, c'est octobre. C'est la seule chose que je sais. Parce que comme j'ai récemment joué au Bivion, que j'étais en Souplegivre, voilà, j'ai regardé tel un geek sur Internet. Je vois, je vois. Un topic correspondant. Bon, bah, c'est les dernières 24 heures et je devrais me transformer en loup-garou et pouvoir attaquer les gens. Ouais. Bon, par contre, ça marche peut-être plus en extérieur. C'est un peu comme le soleil qui fait de l'effet aux vampires quand ils sortent dehors. Je ne sais pas. C'est peut-être la même chose avec la lune. Je ne sais pas. Il va falloir savoir. Bon, là, pour le moment, je pense que votre cœur ne va très pas fort dans votre poitrine et le sentiment que quelque chose de sombre, mortel et sauvage envahit votre corps, causant de très violents spasmes. Vous êtes maintenant entièrement infecté. Voilà, une bonne nouvelle. Ah, oulala. Oh. Oh. Bon, Sir Purin, tu vas peut-être t'habiller quand même. Ce n'est pas parce que tu es devenu un loup-garou que tu dois tout faire. Voilà. Habit-toi comme Maglir. Voilà. Quelle classe. Maglir version 2. Mais attends, parce qu'il n'a quand même pas d'armes. Ça, c'est un peu chiant. C'est une épée de merde, mais c'est mieux que rien. Allez, go, go, go. Alors là, tu vas sortir dans la nature, c'est ça ? Oui, 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 je vais sortir dehors et je vais voir ce que ça donne, tout simplement. Je pense qu'il fait nuit. Oh. Bonjour. Ah oui, c'est mes contacts captivants, d'accord. C'est vrai que... C'est vraiment captivant que quand on passe à côté, on est obligé de les regarder. D'ailleurs, le cadavre de Maglir a disparu. Ah. Étrange. Peut-être qu'il réapparaîtra en tant que... Il va me dire où. Bon, pour le moment, je suis toujours humain, je crois. Ouais, ouais, ouais. Peut-être pas en ville. Enfin, peut-être qu'en ville... Ouais, quelle heure il est aussi ? 6h du matin, c'est normal. Ouais, ouais, ouais. Il va attendre un petit peu. Ouais, je pense que 11h du soir, ça serait pas mal. Ouais. Ça, le temps de sortir et d'aller un peu se balader. Il sera minuit, l'heure du crime. Et j'ai vu aussi... Donc, puis apparemment, tu pouvais mordre les citoyens et que tu pouvais donc les infecter. Si tu les attaquais en tant que l'héron. Oui, c'est ça. Normalement, c'est possible. Alors, je sais pas si tu devras les mordre dans le sommeil. Donc après, par rapport aux options, il y avait un raccourci par rapport à ça, par rapport à la transformation. Donc, peut-être qu'il est d'accord qu'il utilise la configuration des raccourcis. Voilà, c'est la touche B pour se transformer visiblement. D'accord. D'accord.